La vie en société regorge un certain nombre de phénomènes liés aux rapports existants entre les humains et leur environnement d'une manière générale, mais aussi entre les hommes, les femmes et leurs enfants en particulier. Dans ce dernier cas, l'homme est souvent surpris de voir sa femme tomber enceinte. Devant l'adversité de la vie, l'homme a toujours tendance à ne pas vouloir reconnaître l'état de gestation de sa partenaire. A quoi induit ce comportement ? Clément Vembé, coordonnateur antenne portant de l'ACBF, apporte un éclairage. Il y a une grossesse non désirée, c'est une grossesse qui surprend les deux partenaires ou l'un des partenaires. Je l'avais dit quoi ? Au départ, les deux se sont entendus pour des rapports sexuels. Mais est-ce qu'il y avait un projet d'enfant ? S'il n'y a pas de projet d'enfant, et cela arrive quoi ? Quand l'autre va dire que je suis enceinte, le mari ou le monsieur réagissent. Mais pourquoi ? Parce qu'il ne s'était pas entendu comme ça. Lui, il voulait sûrement se donner du plaisir, mais pas s'attendre à être, comme il dirait, un père géniteur maintenant. Et ce phénomène-là, ce n'est pas seulement pour, je dirais, les unions d'occasion, même dans les foyers. Voilà pourquoi. Chez nous, à l'ACBF, nous préconisons, nous conseillons au couple d'adopter une méthode contraceptive moderne, qui permettrait qu'on soit à l'abri des pareils, je dirais, accidents désagréables. Il y en a plusieurs, la capote ou le contraceptif. C'est ça qu'on utilise le plus. À cela, on peut ajouter quoi ? Il y a les pilules. J'ajouterais quoi également ? Les implants qu'on met au niveau de l'avant-bras de la femme. On peut encore ajouter quoi ? Le stérilet qu'on met au niveau de l'utérus. On peut ajouter quoi ? Les injectables, les piqûres qu'on prend à une certaine date. Il y a des piqûres de trois mois, il y a des piqûres de deux mois, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, là, pour un couple ou pour quelqu'un qui ne veut pas encore avoir d'enfant, qui ne veut pas être surpris, qui ne veut pas être traité d'irresponsable, vaut mieux adopter une méthode contraceptive. On retiendra que dans l'optique où l'homme et la femme veulent se mettre ensemble sans l'intention de procréer, ils doivent recourir aux méthodes contraceptives, telles l'utilisation des préservatifs.